R06, R06, la radio du pays niçois, la radio du pays niçois. Mon ventre. Alors, Buensera Atoui et Ben Végout à Café des Aiglounes. Comme tu parles couramment le niçois, c'est le Nis-Sarpe. Le Nis-Sarpe, voilà. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Café des Aiglounes. Alors, je vous demande d'applaudir bien fort un joueur emblématique de l'OGC Nice, M. André Amitrano. Merci. Voilà, Dédé pour les intimes, parce qu'on vous appelait souvent comme ça. Dédé, on t'aime, Dédé et on t'adore. Voilà, c'était le bon surnom. On peut le faire pour voir. Dédé, on t'aime, Dédé et on t'adore. Voilà, alors André, on va retracer le début de votre carrière. Déjà, vous êtes né le 30 novembre 1957 à Merse-el-Kébir. Donc, c'est en Algérie. En Algérie, oui. Et vous débutez à l'âge de 10 ans à Cannes, la Boca. Alors, racontez-nous un peu ces tout débuts dans le football. Je tremble un peu parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas eu un micro. Donc, je suis un peu stressé, mais ça va aller par la suite. On est en famille, là. On est en famille, mais même la famille, ça... Donc, j'ai commencé gardien de but parce que c'était un rôle qui me plaisait. Je voulais toujours être le héros de quelque chose. Je voulais avoir des responsabilités. Je les ai eues plus tard. Et quand j'étais petit, j'ai joué à la Boca. Et j'ai été repéré par l'AS Monaco en 1976. Et j'ai signé en 77 à Monaco jusqu'en 82. Vous aviez 19 ans à l'époque. J'avais 19 ans, oui. Donc, vous allez au centre de formation. Et puis, vous signez donc à l'AS Monaco. Et en 1982, vous êtes recruté par l'OGC Nice. Alors, racontez-nous dans quelles circonstances. C'était un match, je crois, entre Monaco et Nice. Alors, c'était un match, un derby. Nice était mal classé. Et Monaco jouait la première place. Et Jean-Luc Etori était blessé. Et il a fallu que je le remplace. Qui était le titulaire à l'époque pour les plus jeunes. Oui, Jean-Luc Etori était le gardien titulaire de l'AS Monaco. Et d'ailleurs, il a eu le record pendant longtemps. Et c'est Landreau qui l'a détrôné. Je jouais jamais avec Jean-Luc Etori. Donc, il a fallu que je vienne à Nice pour pouvoir jouer, montrer les talents. C'est gentil de le dire, à ma place. Et donc, lors de ce match-là, de ce derby, on commence le match. Et j'ai deux ou trois actions décisives. Dont notamment un coup franc de Carlos Curbelo qui me dira plus tard, Dédé, je l'avais vu au fond. Et donc, on gagne 2 à 0. Et Monaco prend la tête du championnat. Et on est champions cette année-là, malheureusement. Et Nice descend. Et le président Innocentini a voulu me recruter. Donc, j'espère qu'il a bien fait. En tout cas, pour moi, oui. Il a bien fait. Alors donc, c'est la saison 82-83. Donc là, l'OGC Nice est en division 2, malheureusement. Donc, c'est Jean Seraphin qui est l'entraîneur. Et alors, on va citer quelques joueurs de l'époque. Robert Barraja, Patrick Brusikezi, Gérard Bucher, Bruno Metsu, Michel Joly, Thomas Larson, Carlos Curbelo, entre autres. Et puis également, Daniel Bravo qui débute. Vous vous souvenez de ce petit jeune qui arrive ? Ben oui, on s'est croisés toute la saison parce qu'il était au bataillon de Joinville. Et il descendait pour les matchs. Et là, j'avais découvert, je le voyais que pratiquement en fin de semaine. Et il faisait des entraînements très bien. Et les matchs, super. Et c'était déjà le petit prince, quoi. Alors cette saison en deuxième division, pardon. En fait, à l'époque, il y avait deux poules. Oui. Il y avait deux poules, donc on termine troisième d'une des deux poules. Donc on ne peut pas monter, évidemment. Puisqu'il ne montait que les deux premiers. Et puis il y avait un barrage, un peu comme aujourd'hui. Oui, oui. Et par contre, c'est une saison qui a un petit peu à oublier aussi. Parce qu'on s'en souvient tous, les supporters, on est éliminés un peu piteusement, malheureusement, en Coupe de France à Grasse. À Grasse, oui. Chez moi, puisque aujourd'hui, j'habite à Montsartou. C'était à Grasse. Il y avait un derby. L'OGC Nice, on avait fait une belle partie de saison, une première partie de saison. On était presque en tête du championnat. Mais à l'approche de l'hiver, on commençait à avoir des résultats moyens. Et sur le tirage au sort, on tombe à Grasse dans un derby chaud bouillant. Juste avant la Noël, il y avait marqué le coup de Grasse et la bûche de Noël. On a été éliminés 2 à 1. Alors, on va passer cette saison. Alors, la saison suivante, 83... On peut parler de bons souvenirs ? On va y venir, on va y venir. Je rigole. Parce qu'après, saison suivante, il y a encore un mauvais souvenir. Mais bon. Mais je sais, tout le monde attend le Matra Racing. Moi aussi, je l'attends. Alors, la saison suivante, 83-84. Là, on termine deuxième. Une place de mieux. Mais on ne monte toujours pas puisqu'il faut jouer ce fameux barrage. Et donc, on se retrouve à jouer... Alors, on fait un premier barrage, je crois, déjà. Contre le Havre. Oui, contre le Havre. On gagne contre le Havre. Et après, on se retrouve... C'était sur un match à domicile. Le deuxième recevait le troisième. Et c'était une super équipe. Et ça a été un match épique. On a fait 4 à 3 après prolongation. C'était extraordinaire. Et alors, malheureusement, arrive ce fameux match contre le Matra Racing. Alors, expliquez-nous un petit peu le match allé, le match retour, les orages, l'arbitre. Enfin, un petit peu votre vision de... Ça vous intéresse ? Bien sûr que ça intéresse. Matra Racing, c'était la grosse équipe qui voulait monter en première division. On les reçoit. On gagne 2 à 0 au J. Au stade du Ré. Magnifique. Le stade du Ré en feu. En feu, comme d'habitude, on gagne 2 à 0. Et il a fallu faire le match retour 4 jours après, à Colombes. Stade plein. Il faut savoir qu'il y avait Rabat Madjer qui jouait avec le Matra Racing, la vedette algérienne. Et donc, le stade était plein et on commence l'échauffement. Grand soleil. On gagne 1 à 0 à la 45e minute, à peu près. Et puis d'un coup, le temps s'est couvert. Oh, rage. Le ballon flottait sur le terrain. Et l'arbitre, M. Delmer, vous pouvez regarder. C'est lui, je l'ai en tête. Il me disait, on arrête le match. Et moi, je disais, non, non, il faut continuer. Et je posais le ballon au 6 mètres, il flottait. Et il ne tenait pas en place. Et puis, il avait décidé d'arrêter le match. Tout le monde avait dit que c'était Lagardère qui avait envoyé des missiles. Parce que c'était n'importe quoi. Lagardère avait une entreprise. Oui, oui, c'était un... C'était le président du Matra Racing. À l'époque, il voulait monter pour concurrencer le PSG en Ligue 1. Ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Oui, oui, pas longtemps. Ils ne sont pas restés longtemps. Voilà. Et donc, le match s'arrête. Et rejouer 4 jours plus tard. Pourtant, tout se passe la même chose. C'est-à-dire... On mène un 0, je crois. On mène un 0. Et là, plus loin. C'est-à-dire, 57e minute, on mène un 0. Sur l'ensemble des 2 matchs, ça fait 3 0. C'était le seul match où il n'y avait pas... Le but ne comptait pas double à l'extérieur. Parce que... Donc, on mène 3 0. Et il reste 20 minutes de jeu. Il y avait 3 internationaux dans l'équipe, dont Eric Sen. Et il y a eu un pénalty fait par Castanino. Je me rappelle, juste avant, on mène 3 0. Alors, petite anecdote. Pauvre Eric, si tu m'entends. Il y a un corner, on mène 3 0. Et Eric s'approche d'un attaquant, d'un joueur du Matra Racing. Et il dit... Et je l'ai entendu. Et ça, ça me reste gravé. Il dit... Aujourd'hui, l'orage, il ne te sauve pas. Et je l'entends. J'ai dit... Eric, ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Oh, Dédé, calme-toi ! Bon. 5 minutes après, pénalty fait par Eric Castanino. Je le regarde, j'étais fou furieux. Eric Sen tire. Donc, sur l'ensemble des matchs, on est 3 1. 3 1. Bon, on regarde le temps. Il n'y avait pas le temps additionnel. Et c'était M. Biguet, je crois, l'arbitre. Il n'y avait pas de temps additionnel. Et on regardait toujours, toujours le chronomètre, la grosse montre et le temps passé. Et on s'approche. 89 minutes. 89 minutes. Une action sur le côté. Un centre. Je suis pris au premier poteau. Tête de Lafarge. Je l'ai en tête. Défenseur central. Imar. 3 2. A partir de ce moment-là, on n'a plus joué. On n'a plus joué. On n'a fait que dégager, dégager. Et on courait. On regardait l'arbitre et on lui disait, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et laisse jouer les arrêts de jeu à l'époque. Et laisse jouer. On râlait qu'après l'arbitre. On ne jouait plus. Et Ben Mabrouk, il arrive. Ben Mabrouk, c'était un international algérien qui avait double nationalité. Il a un ballon anodin. A l'entrée de la surface, il pousse un joueur et il donne un pointu. Un pointu, mais le ballon vient dans ma direction. Et comme on n'a fait que dégager pendant les 15 dernières minutes, on dégageait tout le temps. Donc je m'attends à ce que Patrick Brusikezi, qui est juste devant moi à 3 mètres, il dégage. Il ne me fait pas une feinte de frappe. Il me fait à toi d'aider. Et le ballon va au fond des filets. Et moi, je suis resté scotché. Donc 3 à 1. Ça ne compte pas double. Deux buts d'écart. Prolongation. Et là, j'ai vu des hommes, des hommes, Curbelo, Joli, tout ça, à la fin du match pleurer. Pleurer parce que, bien sûr, moi avec, je ne dis pas que je n'ai pas pleuré. Mais tout le monde pleurait. Tout le monde a dit, c'est incroyable ce qui s'est passé. En 20 minutes, on a pris 5 buts. Avec les prolongations, oui. Voilà. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux. On va passer à la saison suivante. Parce que c'est vrai que là, enfin, on est... Donc là, on termine premier. Donc avec la meilleure attaque, la deuxième meilleure défense. Et donc, on valide la montée à Grenoble. Alors, un nul nous suffisait. Donc c'était le 7 mai 1985. Donc un nul suffisait, mais on va gagner là-bas 3-2. D'ailleurs, sur la fin, vous m'avez dit que... Quand il y a eu 3-2, quand ils ont passé à 3-2... Oui, parce que le Matras... Vous avez encore dans la tête un peu le... Le Matras Racing reste une cicatrice. Donc vous l'avez. Et elle était fraîche. Elle était encore récente de l'année avant. On mène 3-0. 3-0. Saint-Etienne jouait à l'extérieur. Puisqu'on était à la lutte avec Saint-Etienne. Et il fallait... Un match nul, on montait quand même, je crois. Mais bon. Oui, un match nul, ça suffisait. Un match nul suffisait. Mais dans la tête... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pénalty à 20 minutes de la fin. 3-1. Et à 5 minutes de la fin, 3-2. Et on a serré les fesses. Et dans ma tête, pour avoir vécu ça... Cette fois, on a moins dégagé. On a gardé le ballon. On est sortis et on s'est qualifiés. Et là, ça a été extraordinaire. Parce que lorsqu'on est arrivé à Nice, où tous les supporters... Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns ici. Quand on est arrivé à l'aéroport, l'avion s'est posé. Je n'ai même pas eu... On a récupéré des bagages. J'ai juste récupéré mon bagage et je n'ai pas touché le sol jusqu'à ma voiture. Parce qu'ils ont porté en triomphe les joueurs jusqu'à leur voiture. Et j'en faisais partie. Et à l'époque, dans l'équipe, il y avait... On va citer quelques joueurs. Il y avait notamment Albert Gémrich, Georges Dominguez et Moustapha Daleb. D'ailleurs, on a reçu Carlos Bianchi la semaine dernière. Et qui nous disait Moustapha Daleb, si aujourd'hui, il était sur le marché des transferts, il vaudrait 300 millions d'euros. C'est vrai que c'était un joueur exceptionnel. Il avait une patte gauche exceptionnelle. De la soie. C'était un pied gauche soyeux. À l'inverse d'Abel Gémrich, qui était un super joueur. Mais lui, à l'entraînement, on faisait de 40 mètres, 45 mètres, il fallait qu'il frappe. Il fallait toujours qu'il frappe au but. Il était gaucher aussi, je crois. Gaucher, oui. Super frappe. Super frappe pied gauche. Et puis Georges Dominguez qui nous a entraînés dans cette montée qui a été exceptionnel. Albert Gémrich, il est président de la Ligue d'Alsace. Oui, oui, on s'est rencontré plusieurs fois. Chaque fois, je parle des anecdotes. Je lui disais, à l'entraînement, tu voulais me casser les doigts ? Il se mettait à 20 mètres et boum, Dédé, mets les mains ! Et je les mettais les mains, pas les poings. Alors, saison suivante, saison retour en Ligue 1. On va citer un petit peu l'équipe de l'époque. C'est toujours Jean Seraphin qui est notre entraîneur à l'époque. Il y a Jean-Philippe Rohr, Pierre Drey aussi, Albert Gémrich, on en a parlé, Fabrice Mech, Carlos Curbelo, Gilbert Marguerite, Jean-Paul Bernard, Guy Mengual, Bernard, pardon, Guy Mengual, Patrick Brouzikézi, Claude Massa, d'ailleurs, qui est peut-être là. Oui, Claude. Ah bah Claude, il est là. Voilà, on le salue. Super, super milieu de terrain. Voilà, Claude Massa aussi. Infatigable, Claude Massa. Pascal Françoise, Georges Dominguez et Jocelyn Rico qui vous embrasse. Ah, ben si. Il dit qu'il faut embrasser Dédé de ma part. Très bien, vous lui rendrez. On le fera tout à l'heure. Et donc, on fait une belle saison puisqu'on termine 8e de ce championnat, de cette première saison en Ligue 1. Donc, votre souvenir de cette saison ? Ben, pour moi, je redécouvrais la première division en tant que titulaire parce que quand j'étais à Monaco, j'avais joué en première division mais sporadiquement puisque j'ai fait 5 matchs sur 5 ans. J'ai fait 5 matchs et on pouvait... Il n'y avait pas de deuxième gardien sur le... Il n'y avait que 2 ou 3 joueurs remplaçants. Il n'y avait pas de deuxième gardien. Et donc, c'était une découverte de la Ligue 1. On se faisait un plaisir de côtoyer les grands joueurs de l'époque. Il n'y avait que 2 étrangers par équipe. Il y avait de super joueurs français. C'était une découverte exceptionnelle. Et donc, cette saison-là, on rencontre votre ancien club, l'AS Monaco et on va gagner là-bas. 1-0. Vous vous souvenez de ce match ? Ah ben oui ! Et c'était sur le Nouveau-Louis 2. C'était le Nouveau-Louis 2. On avait joué un match amical à l'ancien Louis 2. On avait pris 6 en amical. 6. Peu de temps après, on avait changé le terrain et on avait joué en championnat. Et on fait un super match bien équilibré. Et je me rappelle, vous pouvez chercher, je me rappelle, le buteur, c'était Gilbert Marguerite. Et le titre de Nice matin. Et le titre de Nice matin, il y avait marqué Monaco-Nice 1-0. Fleur ! Marguerite, fleur de cactus. Voilà. Parce qu'on avait tellement bien défendu, mis 2 ou 3 attaques, superbe, et on avait gagné 1-0. Pour moi, ça a été exceptionnel parce qu'aller battre dans un derby son club formateur, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et puis en plus, Nice Monaco jouait le titre quasiment tous les ans à cette époque-là. Oui, oui. En 88, quand il y a, lors d'un derby, ils ont été champions contre nous. Ils ont été champions contre nous en 88. C'est Marcel Dib qui marque 1-0 sur un tir croisé. C'était Monaco-Nice. Tir croisé sur lequel je peux faire beaucoup mieux. Je me rappelle, je peux faire beaucoup mieux. Et on m'avait soupçonné d'avoir facilité la victoire de Monaco, la seule chose qui n'est pas brille. C'était au moment où on jouait la Coupe de France à fond. Alors, cette saison-là, on termine 8e. C'est le meilleur classement de l'OGC Nice depuis 1977. Donc, c'est pas rien. C'est une belle saison. Et puis aussi, on peut le signaler, c'était aussi la création de la BSN 1985. Eh oui. La brigade sud qui a été créée en 1985. Oui. Et chaque fois, à l'échauffement, je m'échauffais toujours. Bon, on commençait l'échauffement, mais côté opposé, je rentrais, on s'échauffait côté opposé de la brigade. Et juste avant, avant de rentrer lors de la présentation des équipes, de suite, tirage au sort, Carlos Curbelo voulait toujours qu'on commence, qu'on s'appuie sur la brigade. Donc, tirer au sort, je touchais le ballon et du milieu de terrain, je me dirigeais vers la brigade sud et là, tout le monde... Il y avait les champs. Il y avait les champs, tout le monde m'accueillait. Je peux vous raconter une anecdote lors d'un match ? Oui, bien sûr. Un truc spécial encore ? Vas-y, oui. C'était un match de Coupe de France contre Martigues où je rentre comme ça, on va jouer contre... Je veux toucher le ballon du match, au début du match. Et en fait, au moment où je vais toucher le ballon, le gardien adverse, c'était Ricard, il s'appelait, le gardien de Martigues, il le prend et il l'emmène dans sa partie. Et je dis, mais Carlos, qui était capitaine, je lui dis, Carlos, envoie-moi le ballon parce que je veux le toucher. Bon, jusqu'à là, il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf que je vais vers la brigade sud qui commence à m'appeler Dédé, donc je fais signe et j'entends Carlos qui me dit Dédé ! Et alors je me retourne et il m'envoie un ballon lobé. Je recule, je recule, je veux l'attraper mais il est trop haut. Je me tourne et je me prends le poteau je prends le poteau en pleine tête. Le problème, c'est que j'étais assommé et j'ai joué, on a perdu 3 à 2 et j'ai joué le match assommé avec des points sur la tête et il n'y avait pas de gardien remplaçant. Voilà, c'était une anecdote à cause de la brigade sud. C'est pas la mienne, c'est la vôtre. Alors à l'époque, on parle de vous aussi comme 3ème gardien pour jouer la Coupe du Monde au Mexique. A l'époque, c'était Henri Michel qui était l'entraîneur et donc il y avait à l'époque Joël Batz, Philippe Bergerot et Albert Rust. Et à l'époque, on parlait de vous et puis finalement, c'est pas vous qui avez été retenu. Vous avez été déçu de ce... Non, sincèrement, non, j'ai pas été déçu parce que, bon, il y avait beaucoup de gardiens, on en parlait, mais comme on parlait d'autres gardiens qui sortaient, il y avait le jeune Olméta qui était bon aussi. Bon, mais je me faisais pas une fixation sur la Coupe du Monde. C'était un honneur pour moi parce que ça flattait. J'ai même eu, je peux le dire, une approche de l'équipe nationale algérienne puisque à l'époque, on pouvait éventuellement, si ça m'intéressait, j'avais pas la double nationalité mais comme étant né en Algérie, si je pouvais jouer avec l'équipe d'Algérie, j'avais pas avancé plus les discussions. Alors après, donc, saison suivante, 86-87, donc là, on se classe 11ème. Alors, on va passer rapidement sur les deux prochaines saisons puisqu'on va être un peu pris par le temps. Alors, on va citer les nouveaux joueurs qui sont arrivés, Joël Henry, Patrick Solaire, Jean-François Larios, Jean-Marc Pascal, José Morales, Philippe Eignero, Thierry Olexac, Éric Guérit, Jean-Philippe Mathiot qui... Mon échauffeur professionnel. Qui faisait votre échauffement et Frédéric Brando qui en fait est votre neveu ? Oui, exactement, c'est le fils de ma sœur et qui est encore au club. Au club, comme Jean-Philippe Mathiot, d'ailleurs, ils sont tous les deux au recrutement. Voilà, qui a insisté, qui m'a dit, Dédé, viens depuis le temps que Virginie te veut. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident. J'ai fait plusieurs clubs, j'ai fait les clubs de la Côte, je suis un enfant de la Côte, j'ai fait Nice, Monaco, Nice et Cannes, je me suis déplacé vers l'ouest en tant que joueur. Et c'est pas évident parce que je faisais que des derbys et quand on rencontrait les anciens, on est toujours un peu pris en grippe. Et lorsque je suis venu avec Monaco, pas jouer, mais j'ai toujours été bien accueilli mais il y a eu quelques petites frictions. C'est normal. Mais globalement, vous avez laissé un tellement bon souvenir partout que tout le monde vous accueille toujours très bien. C'est gentil. Et donc, alors saison suivante, donc là, Jean-Séraphin s'en va, c'est Nenad Djékovic, la légende du club qui arrive en tant qu'entraîneur. Mais la saison est compliquée, on finit 16e. Et donc, on assure le maintien vraiment en fin de saison et puis on fait venir un certain Jules Bocandé. Alors, vous vous souvenez un peu de l'arrivée de ce joueur, Jules Bocandé ? Jules, pour l'avoir rencontré quand il jouait à Metz et tout, c'était une force de la nature. Il avait une puissance terrible. On avait, on avait George Dominguez qui nous avait emmené pour la montée et tout, cette force spéciale qu'avait George Dominguez. Mais quand Jules Bocandé arrive, cette armoire à glace, noire d'ébène, une force exceptionnelle avec ses tresses aux entraînements, c'était super. Il dégageait une force et il était à Paris, à ce moment-là, Paris Saint-Germain qui avait recruté pas mal de joueurs. C'était Gérard Rouillet, l'entraîneur. Gérard Rouillet, entraîneur. Et il disait, il utilisait moins. Jules avait fait la Coupe d'Europe, avait Metz et tout, il utilisait moins. Et Nice a eu l'occasion de saisir ce joueur-là et ça a été magnifique pour tout le monde. Et donc, ce match à Paris, quand on gagne 4 à 0, ça a été une revanche pour lui. Alors, on gagne 4 à 0 à Paris Saint-Germain. L'année avant, on avait gagné 3 à 0 où ils avaient titré la promenade des Aiglons. Jeu de mots. Et donc, on gagne 4 à 0 et Jules Bocandé, sur ce match-là, il met pas un but. Il met pas un but, il est à l'origine des 4 buts, des 4 passes décisives. Et il va voir Gérard Rouillet. En plein match. En plein match, au 4ème but, il va voir Gérard Rouillet et il reste sur le bord de touche et il lui dit comme ça, « Vas-y, fais rentrer encore des stoppeurs pour me prendre ! » Mais comme ça, il lui dit, il avait été exceptionnel. Alors donc, ensuite, on a cette demi-finale de Coupe de France contre Sochaux. Donc ça, on va passer. Mais non, c'est mon dernier match. C'est votre dernier match, mais bon, c'est une défaite. Ça fait rien. C'est mon dernier match. C'est votre dernier match, oui. C'est mon dernier match avec l'OGC Nice. Et malheureusement, on reste sur cette défaite en demi-finale de Coupe de France. Donc on le rappelle, on avait gagné 2-1 au Rey et on perd 2-0 là-bas. Mais Sochaux avait une équipe un peu hors norme. Ils étaient en tête de la Ligue 2 et ils marchaient sur l'eau. Ils survolaient la Ligue 2, oui. Mais on avait gagné. Alors, je m'en vais sur une élimination, mais je reste sur une victoire parce qu'on avait gagné 2-1 au stade Duré. Et match retour, on a perdu 2-0. Alors, est-ce que vous avez gardé, vous m'avez dit, vous avez gardé quelques contacts avec quelques anciens coéquipiers du Gilles, notamment Jean-Philippe Massiot, Fred Goria, Daniel Bravo, Patrick Brusy-Kézy. Oh, Brusy ! Il vient de temps en temps de nous voir d'ailleurs. mais... Patrick, Patrick, le bûcheron de Gonfaron. Non, j'attendais qu'il le dise. Patrick, le bûcheron de Gonfaron. Et un jour, je me rappelle, je peux raconter l'anecdote... L'anecdote, oui, bien sûr. De Mila ? Contre Saint-Étienne. Ah ouais, contre Saint-Étienne. Parce que Roger Mila, que j'avais connu à l'AS Monaco, était à la fin du match. il vient me voir à la fin du match. Il jouait à Saint-Étienne à ce moment-là. Et il me dit « Oh, Dédé ! » avec son accent particulier. Il me dit... Il me fait « Dédé ! » Toastopper ! Mais il est fou ! C'est un fou ! Regarde ce qu'il m'a fait ! » Et il me montre son dos et il était lacéré. Lacéré à hauteur des homoplates. Parce qu'il faut dire que sur le match, il y a eu une touche qui est jouée. On perdait 1-0. Et Mila faisait un malheur. Et il était devant Bruzikezi. Et Patrick avait souffert sur ce match-là. Un ballon qui est sur une touche est lancé sur la poitrine de Roger Mila. Je me vois Patrick Bruzikezi faire un tac à cette hauteur les 2 pieds en avant et lui arracher le maillot. Et lui arracher le maillot. Un truc exceptionnel qu'on ne voit plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui... Bon, il avait pris le rouge quand même. Et à la fin du match, je lui ai dit mais c'est un fou. Ce joueur est un fou. Il faut l'enfermer. Et moi, j'ai dit mais non, il est super parce que Patrick est un homme charmant. Il est très gentil. Mais sur le terrain, il ne plaisantait pas. C'est clair. On se souvient. Mais il n'avait pas que ça. Il avait d'autres qualités. Alors, on va passer aux questions des supporters qui vont vous poser quelques questions. Vous êtes prêts ? Est-ce qu'ils le sont ? Alors, qui veut commencer ? Ah ben, c'est pas grave. Alors, Christian, allez. Bonjour, Dédé. Bonjour. Tu es passé dans tous les clubs de la Côte. Avec lequel est-ce le meilleur joueur pour toi de ces clubs entre Cannes, Nice et Monaco ? C'est difficile. Ce serait facile de dire Zidane puisque j'ai joué avec Zidane mais il n'était pas encore le Zidane. Qu'est-ce que je peux dire ? Le joueur le plus... Ben, le plus technique, celui... Alors, c'est particulier. Le joueur qui m'a fait le plus impression techniquement, et vous l'avez chez vous, c'était Guy Mengual. Guy Mengual était un tueur à gage dans la surface. Et aux entraînements, je le connaissais de Monaco, on a été formés ensemble et aux entraînements, presque, on est venu à se battre tellement qu'il me mettait des buts dans toutes les positions. Et je dis, mais ce n'est pas possible. Et Guy Mengual, on a joué ensemble à Monaco, à Nice, à Cannes. Voilà. Ce n'est pas un joueur qui est très connu mais pourtant, il faudrait le connaître parce qu'il apporte sa touche technique. Et aujourd'hui, je pense qu'il est au club. Il s'occupe des... Voilà. Après, j'ai connu de grands joueurs. Les noms ne me reviennent pas particulièrement. En plus, avec l'âge, je commence à perdre un peu. Il n'y a que sur certaines actions où je suis fautif que ça me reste en mémoire. Bonjour, Dédé. Je reviens vers vous pour ce fameux Nice-Marseille où on gagne 2-1 et que vous avez fait un match du tonnerre. Vous avez essayé avec Urbello, tout ça. C'est vraiment chaud, ce match. Oui. Vous avez 2-3... Quel souvenir, vous avez ce match ? Le souvenir... on leur a privé le titre cette année, en plus. Sûrement, oui. C'était le Marseille de tapis. L'entraîneur était Gérard Banide. C'était mon formateur de Monaco. Et sur ce match-là, en première mi-temps... Alors, je peux vous raconter des anecdotes si ça vous intéresse. Oui, oui. Donc, sur ce match-là, en première mi-temps, il y a un coup... On mène 1 à 0. Il y a un coup franc de Domergue, Jean-François Domergue, qui était international et qui frappait très bien les coups francs avec son pied gauche. Il est à peu près à 25 mètres. Et il frappe. Je place un mur. Il frappe. Il met un ballon à ras de terre. Et c'était vers la fin de saison. Et la pelouse était magnifique mais sèche. Et je pars sur mon côté gauche. Je fais un arrêt exceptionnel, même si je n'ai pas voulu le faire. C'est-à-dire que je garde au sol. Je reste le ballon bloqué d'une main au sol. Le problème, c'est que tout mon poids du corps est arrivé sur l'épaule et j'ai fait une acromio claviculaire. Quand je me relève, je ne peux plus lever le bras comme ça. Maximum comme ça. On arrive à la mi-temps. Je vois le docteur qui était parenté, je crois. Je vois le docteur. J'ai dit, mais je ne peux pas jouer. Je ne peux plus lever le bras. Si, si. Il me fait un strap, une infiltration et on rentre en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on met le deuxième but. Et il y a un coup franc, encore une fois, qui est, cette fois, il est plus près, derrière la brigade, devant la brigade sud. Je place le mur et vous aviez, comme tireur à Marseille, Jires, Djanghini, Sliskovic, trois tireurs de coup francs. Plus Quiben qui est lui frappé en force. Ils sont les trois autour du ballon. et je place le mur et je me suis dit, mais il va me le mettre. Personne ne savait que j'étais blessé. J'avais un espace ici réduit. Je n'arrivais pas. Donc, je place le mur et j'anticipe un peu, un peu sur mon côté gauche. Donc, je me déplace comme ça et je laisse le côté droit un peu ouvert pour éventuellement, s'il tire ici, je peux faire quelque chose. J'ai eu de la chance sans en avoir. Il frappe, c'est Djanghini qui frappe le ballon. le ballon, il le met au-dessus du mur dans la zone où je suis blessé et je me déplace. Elle est touchée par le mur et elle va à contre-pied. Et là, le chat, c'était mon surnom, je repars de l'autre côté à la vitesse et je fais une manchette, une manchette ici et le ballon reste, je l'écarte là, je l'écarte à trois mètres et il reste encore en jeu. Et là, je me relève vite j'allais vite à l'époque. Et je replonge sur le ballon. Il y a deux Marseillais qui arrivent dont un Patrick Cuiben. Exactement, vous vous rappelez ? Je plonge, j'ai le ballon dans les mains, il me met une reprise de volet dans la tête, il m'éclate la pommette. Je garde le ballon et je roule comme ça. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu déjà les cris de la brigade, qui étaient en fiori et j'ai vu dix joueurs, dix maillots rouges et noirs, quelle belle couleur, je les vois, en train d'étrangler, en train d'étrangler Cuiben dans les filets. et il avait pris qu'un carton jaune, j'avais la tête éclatée, j'ai fini le match avec une épaule en moins et une pommette. Mais c'est pas ça et c'est là que j'ai, il y a Bernard Tapie qui vient à la fin du match, il disait pendant le match que je faisais du cinéma. c'est l'entraîneur Gérard Banide qui me l'a dit et Bernard Tapie vient vers moi, il me regarde comme ça, il s'approche et il dit ça va gardien ? J'ai dit oui, oui. Il m'enlève le pansement, j'avais une boule comme ça, il fait ah ouais, en effet. Et Gérard Banide il y a dit je vous l'ai dit qu'il faisait pas du cinéma. Donc Tapie disait que je faisais du cinéma, que je voulais gagner du temps mais j'avais une épaule et la tête en moins. Mais la mémoire est restée là. Écoutez, on va vous remercier, on va rester sur cela, on va vous applaudir bien fort, merci. On vous remercie et puis on va passer aux signatures. Par contre, Dédé nous a fait l'honneur de, alors vous êtes peintre aussi à vos heures perdues. Je suis peintre amateur. Donc là il y a trois photocopies de vos oeuvres et donc on va offrir à trois supporters qu'on a déjà choisis. Ah oui ? Et vous aurez, alors je vais les montrer au public et puis vous aurez juste à les signer. Ah ben... Donc voilà, il y a celle-ci pour le paquet et le viet voilà. Donc il y a celle-ci pour les pièces et puis celle-ci pour John qui n'est pas là. Ben si vous les mettez sous verre... Voilà, il faudrait juste les signer pour... Non mais je les signe... Vous trouvez... Je les signe derrière, pas devant, je ne veux pas abîmer... Vous choisirez, vous choisirez devant ou derrière. En bas, pour Étienne et Daniel, enfin Daniel et Étienne en premier. Voilà. Écoutez, je vous distribue les petites cartes et rendez-vous dans... Sous-titrage Société Radio-Canada